Yo banderogés ici le mat et on se retrouve pour une petite review seizo comme l'a si bien fait Darkmoon il n'y a pas longtemps on a vu que ça vous avait un peu plus alors du coup j'en refais une cette fois sur nuke une partie que j'ai fait quasiment exclusivement au ssg d'où sûrement le titre de la vidéo qui va influer c'était une partie assez sympa on adore nuke c'est un peu notre carte de prévilection voilà je sais pas si on va m'entendre comme il faut parce que j'ai mis le son fort bon là l'échauffement n'est pas très important du coup ça me permet de juger enfin bref enfin bref j'ai joué quasiment que ssg là on va voir que j'occupe pas mal l'outside et que j'ai la main assez légère sur mes coups même si bon j'ai fait quelques grosses erreurs mais tout c'était toute somme assez jouissif de jouer avec avec cette qualité enfin cette aisance parce que le ssg des fois c'est assez capricieux pour l'instant j'ai l'impression de blablater je vous jure le saisir c'est assez capricieux des fois ça veut passer des fois ça passe pas des fois tout va bien des fois tout va mal je sais pas c'est un peu spécial surtout que j'ai j'adore les snipers dans tous les jeux de tir mais c'est vrai que dans celui là c'est un peu spécial par rapport aux autres enfin je suis habitué du battlefield alors imaginez vous mais c'est une grande histoire d'amour quand même et je déteste la wap donc voilà tout est dit pour moi bon voilà un awap qui faisait nawak les petits avancement avancement au prochain rapide voilà comment mixer des mots voilà toujours aussi facile je joue avec un je vous l'ai pas dit avec un comment on dit la petite tête rigolote allez c'est pour toi ça c'est cadeau je joue avec un je sais plus comment ça s'appelle mais ça change la lumière et les graphismes j'espère que ça ne vous gênera pas donc là on avait une équipe qui n'était pas forcément très efficace dans son gameplay j'ai pensé qu'ils sont très forts donc c'était un peu une victoire facile mais c'était quand même une bonne victoire on a beaucoup rigolé donc je voulais la la garder en mémoire chacun a fait son taf dans cette partie c'était très agréable hop toujours le ssg c'est à dire que j'ai pas beaucoup dépensé d'argent dans cette partie hop ta tête elle est gratos je crois que je vais me faire tuer comme un lâche ah non même pas vous voyez on arrête la manche hop hop elle a tenu vous bien alors c'est pas là allez tenez vous bien le un scope je pense que c'est le plus beau que j'ai jamais fait le plus inadmissible je crois que celui-là il est pas légal si on demande à la police ils nous mettent une amende voilà des débiles qu'on souhaitait sur le sport mode mode triste et là alors là le coup de chance j'avoue parce que ma balle n'est pas du tout partie là où j'ai visé franchement c'est assez bien éculeux ce tir mais bon voilà alors très rigolo je voulais donner une arme à mon pote sauf que le temps s'est arrêté et du coup j'ai cliqué au moment où je voulais acheter un truc est ce que le péter une jambe ça c'était plutôt bien hop la petite p90 et là hop mon pote me tue on sait pas pourquoi pas après tout bon on est entre potes on peut bien se mettre des petites balles dans la gueule bon bref on était très triste sur le coup hop bon là easy going pas très compliqué là j'avais pas les csg je sais pas pourquoi j'ai pas pris les csg ah parce qu'on a changé de manche je sais plus non en vrai je sais plus voilà mort nulle c'est pas grave mort nulle voilà ils étaient quand même pas mal remontés franchement ils étaient meilleurs en anti comme à l'accoutumée là on avait fait un petit rush sympathique toujours le rush qui marche bien on aime beaucoup le rush voilà easy going la petite galère qu'on aime bien la galère en vrai je l'appelais la galère maintenant mais je crois que ils étaient trop pour défendre en plus il y en avait un sur porte donc ça c'était presque la bonne idée mais bon tout seul c'est compliqué contre 4 surtout dans cette position alors là on a retourné ciel et terre pour simplement le rater alors avec la petite balle qui est partie complètement à gauche là hop j'avais pris connaissance de ma cible et c'était un échec je crois je crois qu'ils l'ont passé mais je sais pas si c'était un échec ou pas donc là 12 11 aussi dit au début peut-être un peu trop facile et là il s'était bien remonté quand même là c'était vraiment un peu le le suspense hier je suis même passé aux xm 10 14 comme vous pouvez le voir bon en même temps c'est pas vraiment l'endroit pour jouer le csg et là j'aurais dû marcher on fait une grosse erreur parce que caché derrière la porte comme j'étais c'était juste de la rigolade là petit beau style dark moon style comme vous avez vu dans cette vidéo il a fait son petit boulot avec la m4 la tête de la victoire enfin voilà en castration dans le mur aucun problème aucun souci aucun souci le cg est de retour hop pas de problème tranquille je ne sais pas si je suis bon et cg mais en tout cas c'est une arme que j'adore jouer et je dois avouer que sur cette partie elle passait plutôt bien c'est ça passe et crème comme dirait l'autre voilà comme là bon il a pas mis kevlar le pauvre ah voilà alors lui je me fais toujours tuer par là tu joues contre moi vous pouvez vous mettre ici j'arriverai jamais à vous tuer je vous jure à la petite manche négay voilà avec un ratio de 50 balles pour une tête c'était plutôt triste je crois que même je me fais tuer comme une merde ah non je lui ai arraché sa arme voilà pour ce point de la victoire il me semble ce qu'il y a le point de la victoire ah non 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 je dis de la merde je dis de la merde on a fini il fallait finir avec le ssg tout de même tout de même voyons voir voilà la balle qui a disparu dans les ténèbres là le décalage qui est improbable d'après moi mais bon c'est pas grave finalement une longue quête le plante alors là what the fuck je veux pas si on l'a gagné c'est là vous savez quoi en tout cas j'étais content de revenir au ssg et là c'est la victoire de léo le mec était avec nous qui nous a aidé à passer ah oui à cette époque j'étais nova bon bah je suis passé nova 3 dans la journée donc très rigolo en tout cas j'espère que ça vous aura plu là donc cette partie on était en contact en contact en en compagnie de exa yoyo kong roxas frost et leo qui est quelqu'un qu'on ne connaissait pas même si floky qui joue avec nous d'habitude s'appelait aussi donc du coup c'était le twist il était là il était pas là enfin c'était illuminati forever bref c'était un bon moment j'espère avoir réussi à le faire partager avec vous vous pouvez liker commenter ça me fera plaisir abonner si plaisir et plus pour le vôtre comprenez mes paroles elles sont déformées mais elles sont elles proviennent de mon coeur et c'est ça qui est important voilà sur ce à plus et surtout bonne journée